Je m'appelle Thomas Goldberg, j'ai 25 ans, je fais plein de choses, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, j'ai fait du cinéma pendant une dizaine d'années, maintenant je me mets à fond dans la musique, je fais, et je viens d'écrire un livre, accessoirement je fais pas mal de trucs. Ce livre c'est tout ce que j'avais dans la tête pendant, on va dire ces 5 dernières années, j'ai essayé de retranscrire ça un petit peu plus précisément pour que le lecteur réussisse à se retrouver un petit peu dans ce que j'exprime, parce que sinon ça aurait été très long, mais ouais j'ai vécu une dépression un peu compliquée, j'ai vécu une ascension avec le cinéma d'un coup qui a très vite dégringolé et qui m'a amené sur quelque chose de très compliqué psychologiquement à vivre, donc j'ai un peu essayé de retranscrire un petit peu tout ça, dire la vérité sur ce que j'ai vécu au cinéma parce que je trouvais ça important, voilà, et donner tous les tips que j'essaye de donner aux gens depuis plus de 2 ans maintenant avec les vidéos que je fais sur TikTok, qui touchent à la santé mentale et à tout ce qui peut concerner au bien-être d'un jeune d'aujourd'hui, et voilà j'essaye de donner le maximum de tips pour pouvoir ne pas vivre les choses un peu compliquées par lesquelles moi je suis passé, en tout cas essayer de les gérer au mieux. Je conseillerais ce livre à toute personne qui déjà a envie de travailler dans le milieu du cinéma, je pense qu'il y a quelques éléments négatifs, mais aussi plein d'éléments positifs, qui montrent à quel point c'est un milieu qui est complexe, qui est génial mais qui peut aussi être très violent, donc tous les gens qui veulent rentrer dans cette industrie, forcément je dirais que c'est pas une mauvaise idée, et si jamais il y a des moments où tu as l'impression que tu n'arrives pas à gérer ta réflexion, à gérer ta tête, à gérer tes pensées, peut-être que je peux peut-être encore une fois réussir à t'apporter des petits tips, des petits éléments qui pourront justement t'aider à gagner un maximum de temps, donc toute personne qui à un moment se poserait des questions sur elle-même, je pense que ça peut être utile. Sous-titrage Société Radio-Canada